La fonction historique action permet de récupérer le cours d'une action à une date donnée. C'est une fonction qui a énormément de paramètres, d'arguments. On va rapidement les passer en revue ensemble. On va commencer par les deux arguments les plus importants qui sont le nom de l'action, dont on souhaite récupérer la valeur et la date à laquelle on aimerait connaître son cours. Pour l'action, il faut être un peu rompu aux arcanes de la finance, si je puis dire. Il faut connaître le petit nom de code de l'action qui vous intéresse. On verra d'ailleurs en fin de vidéo comment est-ce qu'on fait pour récupérer des taux de change entre devises. Ce qui est hyper pratique. Là, je vais prendre l'action Apple qui a pour nom de code AAPL. Je l'écris entre guillemets, puisque c'est du texte. Puis, je vais rajouter un point mergule et je vais lui donner la date de début. C'est la date à laquelle j'aimerais connaître le cours de mon action. Je vais donc cliquer sur le 3 janvier 2023 que j'avais déjà saisi ici. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer et on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, il y a eu un petit dièse buzy qui était apparu, qui était très rapide. Effectivement, quand vous utilisez cette fonction, vous devez être connecté sur Internet. Et du coup, le temps que la fonction récupère ses informations, il peut y avoir un tout petit délai. Là, vous avez vu, c'était une seule information, c'est rapide. Quand vous êtes sur des gros tableaux, le dièse buzy peut apparaître un peu plus longtemps. Ça dépend de votre connexion. Ensuite, deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est une fonction dite propagée. J'ai écrit ma fonction dans une seule cellule et elle a rempli 4 cellules. Donc, faites attention à ça, parce que qui dit propagation dit que vous devez faire attention à ce qui se passe dans les cellules adjacentes à celles où vous écrivez votre formule. Ensuite, on voit que notre fonction a l'air de très bien marcher. Et qu'en plus de ça, elle nous rajoute des entêtes elles-mêmes. Date et clôture, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Vous avez vu, c'était vierge à la base. C'est la fonction historique action qui a tout rempli. Alors maintenant, on s'est dit tout ça. Il faut qu'on rajoute quelques paramètres optionnels pour s'amuser un peu. Et puis, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment cette fonction marche. Si je fais point virgule et que je rajoute la date de fin qui m'est proposée ici, et que j'avais déjà d'ailleurs préparée juste en haut, eh bien, on voit que la fonction est capable de me générer une liste de valeurs pour l'action Apple dans la plage de date donnée. Donc, elle a pris toutes les dates possibles entre le 3 et le 9 janvier et elle me donne les cours à la clôture. Mais on remarquera qu'il y a des dates manquantes. Par exemple, le 7 et le 8 janvier. Et effectivement, si je vous montre ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'était les jours de week-end. Et les traders, ils sont comme nous, à priori, ils ne bossent pas le week-end. Donc, vous ne pouvez pas récupérer un cours de clôture un jour de week-end. Et là encore, faites attention, si vous essayez de le faire, de récupérer un 10 valeur, autrement dit, Excel ne sera pas en capacité de vous donner le moindre cours d'action. Bon. Ensuite, dans les paramètres suivants qui sont un peu intéressants à connaître, on a la fréquence d'intervalle. Alors aussi, par exemple, je mets hebdomadaire. La fonction ne va me donner qu'une valeur toutes les semaines. Moi, je vais rester sur du quotidien. Après tout, c'était l'intérêt pour moi de mettre une plage de date. Voilà. Et ensuite, dans les paramètres suivants, on va avoir la possibilité d'ajouter ou supprimer les entêtes. Donc, les entêtes, c'est le fameux mot date et clôture qui apparaissait. Moi, j'aimerais les supprimer. Donc, je veux dire, aucun entête. Comme vous pouvez voir, date et clôture ont disparu. Et pour finir, dernière propriété, c'est la possibilité de dire est-ce que l'on veut le cours de l'action à la clôture, à l'ouverture, ou bien le plus haut, ou bien le point le plus bas durant la journée. Bah ouais, une action, ça fluctue durant la journée. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous précisez avec cette option. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cours de l'action Apple à la clôture, donc en fin de journée. Donc, je vais double cliquer sur cette option clôture. Je fais rentrer et en faisant ceci, je récupère bien une liste de cours pour l'action Apple durant les jours où la salle des marchés était ouverte. Si je reviens un tout petit peu en arrière, voilà, ici, je vous avais dit que je vous avais promis qu'on regarderait ensemble comment est-ce qu'on fait pour récupérer les taux de change de devise. Alors là, vous allez voir, c'est à peine plus compliqué. En fait, au lieu d'écrire le nom de l'action ici, entre guillemets, je vais écrire les codes de mes devises. Alors là encore, il faut peut-être faire une petite recherche sur Internet si vous avez le moindre doute. Mais voilà comment ça va marcher. Par exemple, là, j'aimerais connaître le taux de change entre l'euro et le dollar. Alors, je vais faire rentrer, on va voir ce qui se passe. Ok, super. Alors, comment interpréter ces valeurs ? Étant donné que j'ai mis euro d'abord, cela signifie que pour un euro, je souhaite savoir combien de dollars je peux avoir. Comme vous pouvez le voir, le 3 janvier, pour un euro, je pouvais avoir un dollar et cinq centimes. Effectivement, le dollar, enfin pardon, l'euro était un peu plus fort à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs que le 9 janvier, on est monté à 1,07 dollar pour un euro. Par contre, si je change l'ordre de mes devises, donc si je mets USD slash EUR, eh bien, je pose la question inverse, à savoir pour un dollar, combien d'euros j'ai ? Vous remarquerez d'ailleurs que le symbole de la devise s'est automatiquement mis à jour ici. Là encore, je n'ai rien fait, c'est la fonction qui le fait. Eh bien, écoutez, si on combine tout ce qu'on vient de voir là avec ce que je vous ai montré, on peut faire aucun en-tête, on peut dire qu'on veut le cours à la clôture et on va retirer la date de fin pour avoir uniquement une seule date, la date de début, donc vous pouvez voir la date de fin là, l'espace est laissé vierge. Et en faisant entrer, je suis capable effectivement, dans une seule cellule, de récupérer le taux de change entre deux monnaies pour une date donnée. Avec ça, vous savez absolument tout de la fonction Historic Action.